L'évangile de Jésus-Christ, selon Saint-Jean. Gloire à l'avance et l'heure. Ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Saint-Marie-Aplésica, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assinclé de la source. C'était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Saint-Marie qui venait pousser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi ma poire. En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour ajouter des provisions. Le Saint-Marie-Aplésica lui dit, comment ? Boire un juif qui me demande à boire à moi d'une Saint-Marie-Aplésica. En effet, les juifs ne fréquentent pas les Saint-Marie-Aplésica. Jésus lui répondit, si tu savais le nom de Dieu et ce qu'il est et qui est celui qui te dit d'un nom à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de nos filles. Elle lui dit, Seigneur, vous n'avez rien pour puiser, le puits est profond. D'où a-t-on cette eau de vie ? Serais-tu plus grand que notre père Jacoche qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boit de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui et de sous ce dos, j'aille sans coulure la vie de la mer. Jésus lui dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète et bien nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, trois mois, l'heure vient où vous n'aurez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas et nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. « Tels sont les adorateurs que le cherche le Père. » Lui est inscrit et ce qu'il adore, c'est en inscrit et qu'il adore l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il tient un ici, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera comme même toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi ne parle. Beaucoup de Samaritains ne s'est prédé dans Jésus. Lorsqu'ils arrivaient auprès de lui, ils l'invitèrent à venir chez eux. Il lui demeura deux jours et fut encore beaucoup nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de celui que nous a dit que nous croyons nous-mêmes. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. Nous l'avons vu, nous l'avons vu, pour nous l'avons vu. Nous avons vu, c'est l'éventus de la Samaritaine. qui est élu sur le bloc d'un numéro de Carême. Donc c'est ce dimanche qui est privilégié dans les paroisses pour les baptêmes. On fait un baptême au nom de Carême, mais les responsables des paroisses demandent à ce que, à choisir ce dimanche, vous pouvez faire les baptêmes. C'est-à-dire que dans le lycée, il y a une horizon qui est prévue au cadre où il y a les baptêmes. Parce qu'il y a cette évangile de la Samaritaine, ça concerne ce grand sacrement et le baptême. A travers cette rencontre avec la Samaritaine, en fin de compte, Saint Jean a exposé le récit de la Samaritaine comme une préparation baptême. Voilà, c'est comme si on recevait des cours pendant qu'on était dans le catéchère, sur le catéchumène, on recevait ces cours-là et vous voyez vers la fin. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de notre foi. Nous disons à la fin, nous ne croyons plus en Jésus à cause de ce qu'il nous dit, mais par nous-mêmes. Alors, c'est ça le résultat à la fin. Il a la foi maintenant, il assume sa foi tout seul. Ce n'est pas quelqu'un d'homme qui porte la foi pour lui. En tout cas, il travaille sur le récit de la Samaritaine. Il est midi. Il dit que c'est la 6ème heure. C'est pas combien que Jean précise cela, c'est parce que, si vous vous souvenez au moment où je suis sur la croix, au moment où il dit j'ai soif, c'est la 6ème heure. Midi. Cette heure-là, midi, c'est l'heure, j'ai su le sommeil le plus beau, c'est l'heure où Dieu est le plus présent. C'est l'heure aussi où nous avons le plus soif. On a le plus soif, on a besoin de plus de l'eau matérielle. Alors, la catéchèse d'aujourd'hui, c'est l'équilibre entre l'eau matérielle et l'eau spirituelle. A midi, c'est comme si l'eau matérielle devienne une fois très importante. Et on ne voit plus l'eau spirituelle. On ne s'occupe que de l'eau matérielle. On a tellement besoin de ce jour-là. A midi, c'est normal, c'est le soleil qui nous fait avoir soif. On sent la température qui est en train de monter là. Si on restait dans la chapelle à midi, on aurait plus soif. Et on ne voit plus que la messe. Parce que notre esprit sera sur l'eau matérielle. Et c'est ça l'expérience que nous devons faire tous. Même quand nous avons les moments de notre vie où notre demande d'eau matérielle est la plus forte. C'est qu'au fond de tout, il y a toujours ce puits d'eau spirituelle. Ce que Jésus est en train de révéler à la Samaritaine, c'est qu'il y a une autre soif qui n'est pas la soif matérielle. Mais comme elle a soif de cette eau matérielle, elle ne pense pas à cette source-là. Elle ne souffre que de la première source. Et Jésus lui réveille même si tu as ce pas soif aujourd'hui. Et que dans une session, si tu prends cette eau-là, il y a une autre soif en toi que tu ne connais pas. Et cette soif, elle est plus profonde encore. Et il n'y a que moi que je réponds à cette soif. Et si tu ne prends que de cette eau-là, tu auras toujours cette impression de vie dans toi. Comme si, il y a une deuxième soif qu'on a une fois à combler. Et on croit que c'est celle-là qui va être comblée. Mais seulement dans le matériel. Vous savez que dans notre vie, avec l'âge que nous avons, nous atteignons 30 ans, 40 ans, nous pensons que c'est le matériel qui est la plus importante. Nous laissons les choses spirituelles de côté. Nous sommes au travail. Nous essayons d'avoir un meilleur salaire. Nous essayons d'avoir une meilleure maison. Nous essayons d'avoir un meilleur jardin. On va, c'est à 40 ans, probablement, à la messe. Et nous sommes sur cette cour maintenir. C'est le mini pour nous. On a soif. Allez, 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 je veux bien faire la messe. Si j'ai le droit d'avoir... Je dois la confesse. Je dois la confesse. Mais le baptême des enfants, mais... Mais quand on a 60 ans, 70 ans... Ce sont les grands parents qui poussent. C'est plus compliqué. La soif matérielle, elle est passée un peu. On a construit la maison. On a construit le jardin. On a fini d'habiller les enfants. Et la soif spirituel apparaît. Et c'est comme à 60 ans. Quand on dit à nos enfants de 40 ans. Allez, on va faire partie de ces enfants, hein. Ce sont les grands parents qui poussent. Ils disent, attention. C'est plus important que le spirituel que le maintenir. Et si on est à 40 ans, il est là. Non, je ne peux pas. C'est l'eau du pluie, d'amour. Il faut d'abord aller chercher cette eau-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les grands-parents disent, non. Tu vas boire de cette eau-là. Tu vas boire de cette eau-là. Tu vas boire de la maison, carré-mais-en-saint-mais-en-saint-jardin. Et tu vas bouge au soif. Et Jésus est là pour dire, Par contre, cette eau-là, que moi je ne peux donner, ce n'est pas cette eau-là dans la pluie. Il y a un autre pluie encore. Il y a l'isir. C'est moi qui lui fais jaillir la source. Si tu me le demandes. Si tu me le demandes. Par contre, je vois des fois des parents qui viennent à la paroisse. Donc j'espère. Donc je vais faire baptiser ma maman. Je vois bien que c'est pas lui qui a envie de faire baptiser. Je lui dis, Comment ça se fait que c'est plus bien. C'est ma maman mère, c'est ma maman qui est là. Oh là, mais je vais faire baptiser. Je lui dis, Il faut que tu sois conscient. Je sais que c'est plus important. Que le linge et les salats que tu mets sur ton enfant. Que ce que je veux. Il faut que tu en sois conscient. Aujourd'hui, tu n'en es pas conscient. Et un jour. C'est toi qui va enquêter tes enfants. Pour en épuiser dans le deuxième puits. En chacun de nous. Nous avons ce puits là. Si l'on veut remplir son part. Avec l'Esprit Saint. Il va toucher la tristesse. En or. C'est ce que j'ai dit. Je suis venu aller à l'Assemblant d'Italie. Alors. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument. On peut dire. Par clé de la préparation d'antenne. Vite. Choisir n'importe quel parrain. Dans les 7 jours là. Non. Et les 7 premières années. Tu avais le temps de trouver le bon parrain. Il n'y a plus d'urgence. Autre fois. Autre fois. La brutalité des enfants était importante. Autre fois. Vous pouvez. Avant. Avant. Un an. C'est pour ça qu'on part. Disait très vite. C'était plus le moyen âge. Mais maintenant. Il n'y a plus. Cette urgence là. Les hôpitaux sont. Sont bien. Oubliés. Très peu d'enfants. Mais avec les jeunes. Donc. Vous avez le temps de choisir. Parrain. 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 C'est quelque chose. Un jour où ce soit lui. Un jour où il est joué. Un jour où il est joué. Le parrainage. C'est quelque chose de très important. Il est. Le parrain doit être capable. De nourrir cette source là. Et donc. Il faut que lui. Il puisse aussi à la même source. Il doit accompagner l'enfant. Il faut qu'il puisse avoir la même chose que nous. En tout cas, le baptême des enfants a chuté dans les années 80, 90. Beaucoup de parents se sont dit, c'est lui-même... C'est lui-même qui choisit l'âge dix-huit ans. Après, moi j'ai été mon jour. En tout cas, beaucoup de parents se sont dit, « Non, on va l'essayer. » Parce qu'ils avaient des blocs, pas sans matériel. Et maintenant, ce sont les baptême d'adoles qui n'ont pas compris. C'est bien aussi. Ce sont tous ces enfants-là qui viennent maintenant. Les parents ne sont pas baptisés. On a hésitant, on a hésitant, on a hésitant. C'est bien. Mais cela n'enlève pas le fait que... Si on peut donner le baptême à son enfant, on peut le donner. Ne vous dites pas, hein. « Moi, je préfère aider si j'ai été lui. » Non. « Moi, j'ai pas aimé quand j'ai baptisé mon enfant. » « Si j'ai pas aimé mon baptême, alors non. » « J'ai pas ce genre de réflexion. » « J'habite tous les parents. » « Et vous qui, eux, ici, suivent la messe. » « À faire ce pas-là. » « À ne pas se dire qu'il faut qu'il soit plus bas. » « Parce que... » « Toutes autres personnes vont passer. » « On frappe le portail. » « Et... » « J'allais les pères, hein. » « Et amener les enfants ici. » « Même si... » « De temps en temps, ils font du bruit. » « On s'amuse. » « L'important, c'est qu'ils mettent ici. » « Et... » « C'est ici que la foi va naître. » « Pas la maison. » « La maison, il va naître tout, hein. » « C'est ici que... » « Ils vont voir... » « La présence sur lui. » « Qui va... » « Qui va jaillir. » « Seigneur Jésus, merci pour... » « C'est vrai démoncher. » « À travers la Samaritaine. » « Nous nous reconnaissons dans la haine. » « Nous sommes des personnes blessées. » « Nous sommes des personnes qui... » « Souvent... » « Nous avons fait des mauvais choix dans notre vie. » « Dans... » « Et nous nous sommes accrochés que... » « À une seule... » « À cette... » « Fontaine-là. » « De l'omanté d'hier. » « Et nous avons besoin de cette source. » « Donnez-nous de cette eau-là. » « Amen. 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 »